Hello à tous, c'est Sarah ! Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec une nouvelle boutique, nouvelle boutique que je suis hyper hyper contente d'avoir en partenaire, puisque la majorité de mon stock vient de chez eux. J'ai toujours apprécié cette boutique. Je l'ai découvert donc il y a maintenant deux ans que j'ai découvert le Diamond Painting et il s'agit de la boutique Fancels. Alors, ils m'ont contactée le 17 mars. Donc j'ai choisi mes petits produits. Le 23 mars, j'ai eu le numéro de suivi du colis et j'ai réceptionné tout ça le 25 mars. Donc très très rapide. Quand j'ai vu le colis dans ma boîte aux lettres, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça ? Je ne l'attendais pas avant la semaine d'après. Et en ouvrant, je me suis dit mais c'est Fancels déjà. Donc effectivement, entre le 17 et le 25 mars, ça fait donc huit jours. Donc vraiment point très très positif au niveau du délai de livraison. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais commandé chez eux pour former mon petit stock, alors notamment en Gorgeous, c'est là où les prix sont vraiment imbattables, je n'avais pas eu plus de 12 jours je crois. 10-12 jours la livraison. Voilà. Donc ça, point très très positif. Donc je remercie vraiment la boutique Fancels de m'avoir fait confiance et de m'avoir offert ces produits. Vous allez voir, j'ai vraiment hâte de les découvrir avec vous. Je lis mon petit carnet à côté et quand je me rappelle ce que j'ai choisi, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous. Donc sans plus tarder, on va y aller. On va avoir dans ce colis 5 produits différents. Alors c'est bien parce que j'ai pris un petit peu de tout. La boutique Fancels, elle est très très bien parce que vous trouvez du DP, du point de croix. Vous avez la catégorie que j'affectionne particulièrement qui est bricolage artisanat où vous trouvez les petits porte-clés, les sacs, les marque-pages, les carnets, les signés. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et vous avez également les catégories par prix. Donc de mémoire, vous avez tout ce qui est à 2... Alors le site est en livre. 2 livres 99, 3 livres 49, 3 livres 99. Enfin voilà, vous avez cette petite catégorie. Et moi, quand j'ai envie de me faire un gros colis, je vais souvent piocher là-dedans parce que ce sont des produits de bonne qualité même si les prix sont bas. Donc vraiment, je suis très très contente du rapport qualité-prix. Et ça permet d'avoir plein d'articles dans son colis. Voilà, et moi j'adore ça. Donc vous allez voir que j'ai pris un peu de chaque catégorie. Comme ça, je vais vous faire découvrir. C'est l'occasion de vous faire découvrir tout ce qu'ils peuvent faire. Donc on va compter ensemble. 1, j'essaie de ne pas trop vous spoiler. 2, 3, 4, et 5. Voilà. Donc j'ai tous les articles à côté de moi. Et on va commencer... Pourquoi on va commencer ? Eh bien allez, par un petit article de point de croix. Donc il y a 2 articles de point de croix, 3 articles de diamond painting. Voilà. Et donc on a une, 2, 3 toiles et 2 accessoires. Alors, au niveau de la broderie. J'avais repéré ce petit animal. Alors quand je vais vous montrer là comme ça, vous allez dire... Mais qu'est-ce que c'est ? J'avais repéré ce petit animal depuis très très longtemps. Et je me suis dit qu'effectivement, ça ne devait pas être trop trop confetti. Ça devait plutôt être des blocs. Et en effet, regardez, c'est vraiment pas mal du tout. Il s'agit du petit Stitch avec son doudou. Et avec les oreilles comme ça en bas. Et comme il sert fort son doudou. J'ai trouvé l'image vraiment trop chopinou. Et ben voilà, je ne pouvais que craquer. Donc, excusez-moi pour vos petites oreilles. C'est une toile en 36 par 46. Donc on a la petite feuille récapitulative avec l'image. Ça, c'est toujours très bien. Alors elle n'est pas autocollante. Elle est sur du papier glacé. Mais à coller dans le petit cahier de suivi, c'est top. Donc voilà pour la petite image. Ensuite, on a le patron. Qui est super, super bien imprimé. Alors les couleurs pètent bien. Sur le patron, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est sur du papier glacé. Alors d'habitude, je vous dis que l'impression, elle est vachement claire. Qu'on ne voit rien. Mais regardez-la. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Ici, on retrouve la légende avec les symboles. Donc on a 25 couleurs. Et en dessous, vous avez les aperçus des couleurs. Donc vraiment très, très bien imprimé. Et bien sûr, les DMC. Donc voilà pour le patron. Vraiment nickel. Si on doit s'y reporter, il n'y a pas besoin de loupe. Je vous montre de plus près. Voilà. C'est super bien imprimé sur le patron. Ensuite, on a toujours la petite feuille d'instruction pour broder et pour laver sa toile. Puisque vous voyez, c'est une toile estampée. Donc tout s'effacera une fois que vous la passerez à l'eau quand vous aurez terminé de broder. Au niveau des fils. Alors, donc on a dit 25 couleurs. Bien sûr, on va avoir une quantité énorme de bleu. On va avoir plein, plein de bleu. Mais c'est vraiment des très, très beaux bleus. Turquoise. Voilà. Mélangé avec le rose que j'aime. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Bleu et rose. Un petit peu de rouge, de violet, de brun, des gris. Voilà. Vraiment très, très, très joli. Et de l'autre côté, des bruns, des bleus et des roses toujours. Vraiment de très, très belles couleurs. Donc voilà. C'est une 11 ECT. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est une 11 ECT. Et au niveau de la toile. Alors, on n'a pas de tool kit. Mais on a deux petites aiguilles là, plantées dans la toile. Alors. Eh bien, écoutez. Qu'en dites-vous ? Elle est magnifique, non ? Elle est magnifique. Alors, la qualité de la toile, nickel. Elle est rigide, mais pas trop. Elle n'est pas surjetée, par contre. Celle-ci, il faudra un petit coup de machine à coudre avant de la débuter. Mais, elle est top. Donc, on retrouve. Je suis désolée pour le bruit. C'est mon chat qui doit faire des bêtises là-haut. On retrouve ici la table des matières. Donc, toujours avec les numéros de couleurs, les symboles et la DMC. C'est vraiment imprimé de très, très bonne qualité et très lisible. Vraiment. Et au niveau de l'impression de la toile écoutée, j'ai envie de vous dire que même si le patron est très, très bien imprimé, on n'aura pas besoin d'y revenir. Voilà. C'est vraiment très, très beau. Voilà. Ah, et j'observe qu'on n'a pas de petit rappel de l'image, comme d'habitude, vous savez, en haut. Mais bon, ce n'est pas grave. On voit que c'est Stitch avec son petit doudou. Donc, voilà pour cette toile. Alors, que je prenne mon petit carnet. Donc, une 46 par 36. Elle était au prix de 5 livres 15. Et donc, je vous ai fait la conversion. Ça fait 6,17 euros. Donc, prix très, très raisonnable pour une toile de cette taille. Voilà le petit rappel de l'image. Je le trouve vraiment trop choupine. On emballe. Voilà. On va le mettre de côté pour la fin. Voilà. Ensuite, on va passer à du diamond painting. Allez. Et on va rester dans une toile. Donc, celle-ci. Donc, ça arrive dans un petit sachet comme ça. qui ne sont pas toujours très pratiques à ouvrir. Mais on va se débrouiller. Hop. Alors, on est sur une 30 par 40. Vous le voyez là. Donc, toile plastifiée, comme d'habitude chez Fantez. Mais toujours de très bonne qualité. Et donc, là encore, je complète ma petite collection. Puisque, il s'agit d'une petite gorgeuse. Que je n'avais pas encore. Alors, il faudra que je repositionne tout à l'heure le papier transparent. Mais ensuite, elle se remettra à droite. Je vais essayer de vous la rouler de l'autre sens. Comme c'est de la colle coulée. Il n'y a aucun souci. Voilà. Comme ça, elle tient. Donc, voilà cette petite gorgeuse. Et c'est celle avec sa tasse et la petite souris dans la tasse. Donc, celle-ci, je ne l'avais pas encore. Donc, je suis très, très contente parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle a de très belles couleurs également dans les bleus et jaunes. Donc, on retrouve une table des matières à droite et à gauche avec le petit rappel de l'image. Donc, on a 22 couleurs. Vous avez les DMC. Donc, ça, c'est très, très bien. Au niveau du collant, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pas du tout. Regardez. Je pose à peine et ça vient avec. Donc là, aucun souci. Alors, elle est un petit peu coupée de travers. Mais bon, ça, moi, ça m'est égal puisqu'après, une fois que je l'ai fini, je coupe mes bords. On a avec le petit toolkit, toujours dans le sachet zippé. Et, pardon, vous savez que je les garde toujours avec la barquette verte, le stylet rose et le petit peint de colle. Voilà. Et au niveau des diamants. Alors, je l'ai prise en diamant carré pour tester. Je n'ai pas encore fait de gorgeous en diamant carré. Et ça me permettait aussi de tester les carrés de chez Fencelle. Je pourrais vous donner mon avis. Donc, je ne vais pas tout ouvrir, mais je vous montre rapidement. Donc, on a des bruns, des beiges, du griffoncés, du rose, du noir, des jaunes, des bruns. Alors, on a beaucoup de griffoncés. Ça, ça va être le fond, je pense. Alors, dans le fond, on a du A et du 4, principalement. Donc, le 4, c'est ce griffoncés là. Et le A. Le A, le A, le A. C'est la couleur numéro 15. La couleur numéro 15, c'est celle-ci. Voilà, donc aussi du gris. Donc, le fond en gris. Voilà, il y a un joli bleu là. Ça me fait penser un peu d'ailleurs à Stitch. Voilà. Ça rappelle un peu les couleurs de Stitch. C'est de là. Donc, au niveau de la taille des carrés écoutés, à part les petits points qu'il y a dedans, mais qui ne se voient pas de l'autre côté. Je viens de vérifier. Il n'y a aucun souci. Mais bon, comme vous savez, on ne peut se rendre compte qu'à la pause. Voilà. Donc, je vous donnerai... On fera une partie ensemble. Et comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur la pause et puis sur les carrés, du coup, de chez Fancels. Voilà. Donc, ça, c'est pour la Gorgeous. Alors, celle-ci, en 30 par 40, elle est au prix de 3,99 livres, ce qui fait 4,78 euros. Et donc, je vous disais que quand je faisais mes gros stocks, effectivement, 4,78 euros pour une 30 par 40, je trouve ça tout à fait raisonnable. Donc, voilà. Je suis satisfaite. En plus, celle-ci va venir compléter ma collection. Vous pouvez être sûr que c'est de la bonne qualité. Donc, voilà. N'hésitez vraiment pas si vous aimez les Gorgeous. Ensuite, on va rester dans le Diamond Painting et on va aller vers un petit accessoire. Donc, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est toujours Stitch. Et il s'agit de porte-clés. Donc, celui-ci, par exemple, il est dans la catégorie bricolage artisanat. Et j'ai fait la sélection avec ma fille. J'ai eu le mail de Fancel. Et c'est elle qui a choisi ses petits porte-clés. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, déjà, on a un toolkit dans un sachet zip, décidément. Toolkit de base, style et col barquette. Mais on a des petits sachets zip supplémentaires pour ranger les diamants. Donc, ça, c'est toujours un plus. Ensuite, on a nos diamants. Donc, ce sont des diamants ronds, cette fois-ci. Avec les couleurs de Stitch. Alors, on a du bleu. Je vais vous l'ouvrir rapidement. Si je trouve. Voilà. Alors, on a du bleu, du noir, du bleu foncé, du bleu clair. Alors, oui, là, j'ai vu, il y a un petit truc qui se balade. Non, ça, c'est pas grave. Vous le mettez de côté. J'ai déjà eu des abonnés qui m'ont posé la question. Soit vous le mettez de côté, soit vous retrouvez la couleur, elle est dans le kit et vous la réutilisez avec l'autre couleur. Soit vous les jetez, tout simplement. Du bleu, du blanc, du rose, encore du bleu. Oh, il est beau celui-là. Du vert, du rose, du rouge, encore un rose et un orange. Donc, on a douze couleurs. Douze couleurs. Et au niveau des porte-clés, alors, ils sont bien protégés. Ils sont bien protégés puisqu'ils sont encore emballés dans un paquet séparé. Donc, ça, c'est très, très bien. Des fois, on a tout en même temps. J'ai toujours peur que ça se casse, les petites choses en plexi comme ça. Regardez comme ils sont grands. Regardez ma main. Et voilà. Donc, il fait une paume de main. Donc, vraiment super top. Regardez au niveau de l'impression. C'est génial. Et c'est pas double face. Je pensais que c'était double face, mais non. Mais il est magnifique. Il est magnifique. C'est vraiment génial. Alors, on va tout de suite regarder le collant de celui-ci. Hop ! Ouais, nickel. Nickel au niveau du collant. Nickel au niveau de l'impression. Ici, vous avez le petit trou où vous passez votre... Vous avez le mousqueton et vous avez la petite chaînette. Donc, vous passez votre petite chaînette dans le trou. Vous fermez ici, en passant la boule dans le trou et en tirant. Et puis ensuite, alors, soit vous passez votre chaînette là-dedans, ce qui est mieux. Et dans votre trou, on en terminera un ensemble. Hop ! Comme ceci, vous fermez votre chaînette et ensuite, vous avez le porte-clés là. Voilà comment cela se monte. Donc, on a... Je vais compter. Une, deux, trois, quatre, cinq chaînettes et cinq mousquetons. Et je pense que je vais en mettre un dans ma voiture au rétroviseur du centre. Alors, on a celui-ci. On a celui-ci. Pourquoi pas dans la voiture ? Un petit stitch effrayé. Voilà. On a celui-ci qui s'arrache les oreilles. On a celui-ci. Et celui que ma fille a choisi. C'est pour ça qu'elle a choisi ce kit de porte-clés. C'est le stitch qui dévore l'hamburger. Donc, celui-ci, je sais déjà que je vais me le faire piquer. Donc, voilà les cinq. Alors, le plexi. Si il veut bien me faire la mise au point. Voilà. Le plexi, vous voyez l'épaisseur ? Il est bien épais. C'est solide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les petits bouts qui dépassent. Là, souvent, j'ai peur. Mais c'est solide. Donc, voilà pour les petits porte-clés stitch. Donc, ça, ça va être super marrant à faire. Je les trouve vraiment très, très jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pareil, ils étaient à 3,99 livres, soit 4,78 euros. Donc, voilà pour les petits porte-clés. Ça aussi, je vous montrerai de toute façon tout ce que j'ai là. On va faire soit une vidéo réalisation ensemble. Soit, je vous le montrerai au moins fini. Voilà. Si vous avez des choses que vous avez envie de réaliser avec moi. N'hésitez surtout pas à me le dire. Parce qu'alors, ça me permettra de prévoir mes vidéos. Voilà. Selon ce que vous, vous préférez. Si vous avez aussi des questions sur les produits, n'hésitez pas. Hop. Donc, voilà pour les petits porte-clés. Ensuite, on va finir dans le diamond panting. Et puis, on va garder la soile de point de croix pour la fin. Donc, j'ai pris ceci. Toujours dans la catégorie bricolage artisanat. Donc, il s'agit d'un tote bag. Et c'est un tote bag flamant rose. J'aimerais beaucoup l'offrir à ma maman. Ah, alors, très bonne surprise parce que c'est un tote bag. Regardez. Hop. Qui est plastifié. Il est plastifié. Donc, quand on le balade sous la pluie, il n'y a aucun souci. Il est avec soufflet. Donc, au fond et sur les côtés. Au niveau des coutures, bah écoutez, il n'y a rien à dire. C'est propre et ça m'a l'air bien solide. Alors là, c'est peut-être moins bien terminé, mais ça m'a l'air plutôt solide. On a des anses en tissu. Mais voilà aussi un tissu... Je ne sais pas comment vous expliquer la matière. Mais je pense qu'avec l'eau, il n'y a pas de souci non plus sur ce tissu. Donc bon, on a l'année 2021. Voilà, c'est la petite pub pour les sacs qui ne polluent pas. Voilà, recyclable. Enfin, réutilisable. Voilà. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est ça. Ah ! Regardez comme il est beau. Je le trouve trop beau. Oh là là, je ne regrette pas mon choix. Donc sur le fond, ici aussi, c'est plastifié. Sur le fond, on a des petites fleurs bleues. Et donc au centre, on a une image très, très été. Avec le flamant rose, les ananas, les fleurs. Là, on a le petit cocktail avec le petit parapluie, les pailles. J'ai adoré ce côté soleil. Je crois que j'en ai besoin en ce moment. Au niveau du collant, il n'y a aucun souci. Donc par contre, ça, je vous conseille d'en coller absolument. Une fois que vous l'avez fini, pour ne pas qu'il y ait des diamants qui se barrent quand vous vous baladez avec dans la rue. Si jamais il y a de l'eau, pareil. Donc n'hésitez pas à en coller votre sac une fois fini. Alors je vois qu'il y a une petite trace sur le plastique. Normalement, sur cette matière, ça se nettoie bien. Je vais aller tout à l'heure essayer avec une éponge. Puis je vous dirai quand on diamantera. Voilà. Donc pour ce sac, pareil, 4,78 euros. Donc comme les porte-clés et comme la Gorgeous. Vous voyez, les prix sont vraiment raisonnables. Et du coup, ça, je me suis dit, ma petite maman, quand elle va nager entre midi et deux, juste à côté de son travail, elle peut glisser sa serviette, son maillot de bain, son petit sandwich. Et hop, c'est parti. Donc ouais, très très bien. Et je pense que je vais lui offrir, ça fera partie des cadeaux de la fête des mamans ou de Pâques. Tiens, caché dans le jardin avec du chocolat à l'intérieur, ça peut être pas mal. Donc voilà pour le sac. Ensuite, dernier petit article, c'est donc une toile de point de croix. Et ça aussi, j'ai choisi avec ma fille. Je voulais voir ce que ça donnait vraiment. Il s'agit d'une toile de Peppa Pig. Donc en 11cet toujours, c'est une 50 par 40. Donc elle existe également en 9cet, mais elle est beaucoup plus grande. Donc 11cet, 50 par 40. Et voilà, donc c'est Peppa et Georges autour d'un petit aquarium avec le petit poisson qui fait des bulles. Je l'ai trouvé vraiment trop chou. Elle m'intéressait beaucoup parce que c'est une partielle et que je voulais voir ce que ça donnait. Avec cette taille, les personnages, ça a l'air plutôt des blocs. Donc on va découvrir ce que ça donne parce que j'ai hâte. Alors, que je... Là. Ah, super ! Donc c'est une petite pochette, donc on peut l'accrocher si jamais il y a un petit bouton pression. Donc ça, c'est très très bien. Une jolie petite pochette. Donc dedans, on a le carton avec le rappel de l'image que je découperai, je pense. On a le patron. Donc le patron est sur une feuille A4 glacée. Donc on a le rappel de l'image ici. D'un côté, on a Peppa avec une moitié du bocal. Et de l'autre côté, on a Georges avec l'autre moitié du bocal. On a le numéro des couleurs, donc on en a 12. On a les symboles et les DMC. Voilà. Ah, je vois qu'il y a même du 14CT. Bon, en tout cas, moi sur le site, je l'ai vu en 11CT et c'est ce que je voulais. Donc voilà. Ici, on a 174 points par 130. Mais comme c'est une partielle, ça ne reflète pas la réalité puisque tout le fond ne sera pas à broder. Donc voilà pour le patron qui est très très bien. Mais comme dit, regardez, c'est des gros blocs. Donc ça, ça va être génial à réaliser. Génial. Allez, on regarde. Alors déjà, je sens un petit toolkit. Wow, et regardez le beau toolkit. On a un coupe-fil. Ça, c'est très très rare d'en avoir un. On a un enfil aiguille. On a l'anneau pour protéger le doigt. Le pompon dans lequel sont normalement plantés les aiguilles. Mais là, elles se baladent à côté. On a un, deux, trois, quatre aiguilles. Ouais, quatre aiguilles. Mais le coupe-fil, c'est vraiment bien. C'est vraiment rare d'en avoir. Donc très très bon point. Voilà, au niveau du toolkit. Ensuite, on va regarder les fils. Alors bien sûr, beaucoup de roses. Beaucoup de roses, ça va être la couleur principale pour le visage des petits cochons. Donc douze couleurs, on a dit. Donc on a bien nos douze couleurs. Donc on a du noir. Du rose. Du violet. Encore trois roses différents. Du rouge. Ça, ça va être pour la robe de Peppa. Voilà, le jaune. Ça, je pense que c'est pour le petit poisson. On va regarder après sur la toile. Le bleu, ça va être pour Georges. Et le blanc, sans doute, il y en a dans l'eau, autour des yeux et pour les bouches. Alors, sans plus attendre, la toile. Ouais, regardez ça. Ça va être génial à faire. Ah, on a encore deux aiguilles plantées ici. Donc on a six aiguilles en tout. Ça, c'est vraiment top. On a une table des matières qui est reprise ici. Très, très lisible. Très bien imprimée. Donc voilà, je vous montre de près. Mais du coup, c'est génial. Elle est magnifique, cette toile. Ah, ma fille va être aux anges. Quand elle va la voir, en rentrant de l'école, elle va être aux anges. Donc, la toile, écoutez, elle est de très bonne qualité. Oh, regardez, point très positif. Elle est surjetée. Elle est surjetée. Donc, je peux la commencer telle qu'elle. Pas de risque qu'elle s'effiloche. Mais regardez ça. J'adore. J'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, on va regarder un petit peu les couleurs, du coup. Donc, pour Georges, je vous disais... Donc, on n'a que des numéros. C'est de 1 à 12. Au moins, c'est réglé. Et puis, comme c'est des blocs, on a le numéro à chaque fois qui est repris. Qui est repris dessus. Vous avez le numéro qui est repris pour les grandes zones. Donc, effectivement, Georges, du rose, du blanc pour les yeux, la bouche. Les joues vont être un petit peu plus roses foncées. Le bleu. Donc, un bleu au milieu et un bleu pour délimiter son corps. Les chaussures, elles vont être en violet. Vous entendez mon bébé qui rêve. Le bas de l'aquarium, un rose, c'est celui-ci. Le petit poisson en jaune. L'eau, elle va être violette. Voilà, désolée pour la petite coupure. Donc, l'eau, elle va être en violet. Avec du blanc au-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Là, on aura du rouge et du rose. Voilà, les couleurs essentielles. Je regarde juste en même temps pour être sûre de mon eau. Mais oui, l'eau, elle va être en violet. C'est bien ça. Voilà. Écoutez, nickel. Moi, je suis très, très contente parce que c'est des gros blocs. Et que ça me change. Et je l'ai choisi dans ce sens-là. Voilà. Et puis, en plus, ça plaisait beaucoup à ma fille. Donc, c'est très, très bien. Alors, ce petit Peppa et Georges. Donc, c'est une 50 par 40. Et elle était au prix de 4,75 livres. Soit 5,70 euros. Donc, voilà. Tout à fait raisonnable. Franchement, le prix de ces kits. Donc, voilà. Je suis très, très satisfaite. Et bien sûr, ça, je vais commencer ce week-end. Et je vous montrerai les avancées. Je vous montrerai les avancées. En tout cas, si vous avez la moindre question sur un des produits, n'hésitez pas à me la poser soit en commentaire, soit par mail. Vous avez toujours mon mail en barre de description. Moi, je vous remets le lien de la boutique Fancels et le lien de tous les articles que j'ai choisis dans la barre de description si vous avez envie de craquer. Parce que moi, je regarde d'unboxing et souvent, ça me donne envie. Je vous remets mes 5 petits articles que j'ai choisis. Donc là, on a la Gorgeous. Hop, on va essayer de la faire tenir. Voilà, avec le tote bag. Voilà, mes petits articles. J'espère que cet unboxing vous a plu. En tout cas, autant qu'à moi. Je suis vraiment ravie de tous les produits. Ravie de la qualité, ravie des couleurs. Je remercie vraiment Fancels du fond du cœur de m'avoir offert ces produits pour vous les présenter. On réalisera bien sûr tout ça ensemble. Si d'ici le post de cette vidéo, la boutique me donne un petit code promo pour vous, vous le retrouverez en barre de description, comme d'habitude, avec toutes les autres explications, tous les liens. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très très vite pour réaliser tout ça. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que tout ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire pour me suivre dans les réalisations. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. Et les commentaires, ça me fait encore plus plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, bye bye.